Voici la proie, de la taille d'un pigeon, qui servira d'appât. Il est fluo et bien visible. Elle sait qu'il y a une récompense au bout. Bien. Si je le lâche, il touche très vite le sol. Il prend de la vitesse à tirer vers le bas par la gravité. Je suis persuadé que les faucons peuvent dépasser cette accélération. C'est le but de cette expérience. Lloyd va filmer le vol du faucon avec une caméra à haute vitesse. En recoupant les images et les données GPS, il pourra analyser l'accélération du rapace. On n'a jamais récolté de données sur un faucon pèlerin avec des instruments aussi perfectionnés que cela. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Attends. 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 À vos marques. Prêt. Partez. Là. Elle l'a attrapé. C'est génial. Alors ? Elle l'a eu. Elle l'a eu. Elle l'a eu. Je n'ai pas bien vu à quel niveau, mais elle l'a eu. Le capteur a enregistré la position, la vitesse et l'accélération du faucon plusieurs fois par seconde durant le piqué. Elle pique droit vers le sol à une vitesse de 22 mètres par seconde, soit près de 80 kilomètres heure, ce qui est plutôt rapide, plus rapide qu'un lèvrier anglais. C'est comme si elle se laissait tomber. Je suis impressionné par la vitesse à laquelle elle réagit et prend une décision pour rattraper la pas avant qu'il ne touche le sol. Elle ne dispose que de 3 ou 4 secondes et elle y arrive. Les images au ralenti montrent comment le faucon prend de la vitesse. Il bat puissamment des ailes et pique droit vers le sol.